Bonsoir à tous, bienvenue pour ce premier live et cette première émission de Marmiton ramène sa fraise. Pour démarrer, on a pris un thème de saison avec les menus de Noël, comment faire original sans pour autant faire fuir ses invités. Pour ça, en l'occurrence, les hangouts, vous ne connaissez peut-être pas encore tous ce principe, on a des invités qui sont chez eux tranquillement avec leur petite webcam et leur micro et on va leur donner la parole au fur et à mesure, pas tous à la fois parce que sinon on ne s'entend plus. On va pouvoir commencer en rentrant au vif du sujet. On a fait un petit sondage sur Marmiton pour demander aux gens est-ce qu'ils préféraient un menu plutôt traditionnel, bien dinde, foie gras, etc. ou quelque chose de plutôt très original. Et la réponse, évidemment, n'a pas été une réponse très très franche. On nous a dit qu'on aimerait bien quelque chose de traditionnel mais en changeant un petit peu. Donc on s'est dit, on va demander à des gens qui aiment ça et qui savent faire qu'est-ce qu'ils auraient comme conseils et qu'est-ce qu'ils auraient comme menu pour faire ça ? C'est-à-dire du traditionnel tout en changeant un petit peu. Birgit, toi, quel serait ton menu ou quelle vête, ton menu traditionnel mais original ? Alors cette année, je ne vais pas avoir de recette traditionnelle puisque je vais aller en Inde. Donc ça sera dans mes rêves, le repas traditionnel. Alors moi, ce que je fais, c'est souvent des couleurs. Et une année, j'avais fait un menu tout noir et blanc. Ça m'orientait mon... Bon, avec des variantes. Le noir, c'était... La viande, pour moi, c'était le noir. J'avais fait des gnocchis à l'encre de sèche et des gnocchis blancs. Et voilà, j'avais été partie sur cette idée-là. C'était une façon de faire varier le traditionnel, partir sur les couleurs. C'est un bel angle d'approche pour un réveillon qui change. Où est-ce que tu nous amènerais avec ton menu de Noël ? Alors, en entrée, moi, j'ai envie de vous amener en Thaïlande tout en gardant les classiques français. Donc, en fait, c'est un dessert que j'avais fait un 31 décembre. En fait, un bouillon Thaï avec les bouillons ariaqués. On n'est pas là de céder, on a le droit de citer des marques. Et donc, aromatisé, citronnelle, un peu de piment, etc. Et dedans, des langoustines qu'on fait cuire très, très, très peu. Et puis, éventuellement, des Saint-Jacques snackés à part et qu'on rajoute au dernier moment. Donc, en plus, c'est très, très simple à faire. Il suffit d'avoir des super produits. Ensuite, en plat, moi, j'ai envie d'un poisson en croûte de sel. Mais comme c'est Noël, j'ai envie de l'accompagner avec une écrasée de pommes de terre avec un peu de truffe à l'intérieur. Voilà. Et alors, pour le dessert, alors moi, j'adore les bûches. Mais par contre, j'accompagne toujours ça de fruits, comme des oranges ou de l'ananas, que je fais revenir dans un vin moelleux avec des épices. Parce que j'ai remarqué que mes invités aiment bien les fruits. Voilà, c'est frais, ça. Un petit à côté, façon salade de fruits épicés. Voilà, plus sophistiqué qu'une... Après, c'est ce que tu veux dire. Histoire de bien digérer l'ensemble et de rester à une petite note fraîche. Donc, j'en profite pour dire que tous les gens qui nous regardent peuvent poser des questions. Et c'est Cécile qui nous transmet les questions. On va d'ailleurs prendre une question. Cécile, notre community manager, qui va nous donner la première question. Une question de Tommy. Comment relever un peu le foie gras sans dénaturer son goût ? Un grand classique. Comment ne pas gâcher un très bon produit. Dorian ? Là, j'ai poussé un grand cri. Cacao. Cacao. Eh oui. Un petit peu de finesse dans ce monde de brut. C'est ça. Je repense à la réponse de Dorian, qui nous parlait de cacao. Mais cacao, comment ? Parce que je veux bien mettre un petit peu, avec ma petite passoire, du cacao sur mon foie gras. Mais comment toi, tu le verrais précisément ? Exactement comme toi, Christophe. Donc, un petit peu de cacao avec ta petite passoire. Et puis après, tu roules tout ça. Je fais le rouler. Tu roules dans un film et tu le sécures comme ça. Très peu de cacao. Sinon, ça prend vite le goût. Oui, c'est très fort. D'accord. Ok. Merci beaucoup. On va passer au deuxième thème. Au deuxième thème qui n'est pas très éloigné. En fait, je vais vous demander vos petites astuces pour partir d'un menu traditionnel et de recettes traditionnelles. Et pour changer un petit peu. Là, on est plus dans les petites astuces, les petites choses. Comment penser les choses pour faire un petit peu original sans que les invités partent en courant. Birgit, des petites idées, des petites astuces ? Oui. Alors moi, je multiplie les petits pains. Enfin, je fais plein de petites sortes différentes. Par exemple, je fais plein de légumes, de petites purées avec des épices différentes. Je vais faire du topinombour, du pané, séparé à chaque fois et avec une épice spécifique par légume. Comme ça, ça permet aux gens qui n'aiment pas certains légumes de compenser sur les autres. Et un gros truc de purée de pommes de terre pour ceux qui sont vraiment réfractaires ou petits légumes anciens. Il y en a toujours. Eda ? Normalement, en général. Tu crois qu'il y a la proche du Sud ? Alors moi, en général, je prépare souvent du bouillon de chapon. On fait des raviolis particuliers à la viande qu'on cuit dans le bouillon de chapon. Et du coup, avec le chapon qui reste, qui est donc bouilli tout simplement, je fais une salade avec une sorte de sauce, un genre pesto avec du persil. Et je sers ça avec des pommes, des raisins pour rafraîchir. Donc, c'est assez léger. C'est très, très simple à faire. Et on recycle tous les restes comme ça. Ça, c'est pratique. Recycler les restes, ce sera le sujet d'une autre session de Hangout parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sujet. D'accord. Françoise ? Moi, je crois que pour ne pas trop faire fuir les gens, il y a toujours des incontournables. Les gens ont des attentes. Il ne faut pas trop les frustrer. Donc, l'attente, généralement, c'est le foie gras, la dinde, le chocolat. Donc, ma technique, c'est d'y aller par petites touches et de revisiter. Par exemple, au lieu de mettre une grosse dinde, je vais faire des paupiètes avec façon mendiant mes riches en goût. Je vais faire, au lieu du foie gras, du gros bloc de foie gras, une petite panna cotta, céleri rave ou du potimarron. J'avais fait des pérines potimarron, foie gras au-dessus. Et pareil, le chocolat, au lieu de faire la grosse bûche bien pleine de beurre et de chocolat, je préfère le traiter comme je l'avais proposé l'autre fois avec une recette un peu originale, avec de la patate douce et du chocolat. Et en fait, ça permet d'être mangé aussi par les personnes qui sont allergiques au gluten et qui ont des problèmes évidemment de gras. Enfin, c'était assez léger, c'était très bon. Voilà, donc ma technique, c'est d'y aller par petites touches, prendre les ingrédients attendus, mais essayer de les traiter d'une façon originale. Voilà. Ça, c'est pas mal ça. J'aime aussi beaucoup ce que tu dis sur le fait qu'il faut faire attention aux gens qui ont des allergies et des intolérances. Il y en a malheureusement de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on va aborder relativement fréquemment maintenant, notamment via ces hangouts. On va faire vraiment des hangouts qui seront liés à chaque type d'intolérance. Et là, je pense qu'on aura beaucoup de gens qui vont participer, qui auront des astuces et des choses à dire. Parce que c'est un vrai besoin. Question de l'île ou des mers. Joli pseudo. Quelle idée pour changer des farces traditionnelles ? Donc, si vous aimez les farces, qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Alors, Eda ? Alors, moi, toujours dans l'Italie. Donc, je pouvais proposer… Enfin, moi, je pense que je mets souvent dans les farces, c'est de la mortadelle. Parce qu'elle va donner un tout petit peu de moelleux, mais sans apporter excessivement de gras. Éventuellement, je mélange ça avec la ricotta et aussi d'autres… Par exemple, quelques châtaignes, etc. Et ça fait que ce n'est pas très très lourd. Et ça donne quand même beaucoup de goût. Question de l'île ou des mers. Joli pseudo. Quelle idée pour changer des farces traditionnelles ? Donc, si vous aimez les farces, qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Alors, Eda ? Alors, moi, toujours dans l'Italie. Donc, je pouvais proposer… Enfin, moi, je pense que ce que je mets souvent dans les farces, c'est de la mortadelle. Parce qu'elle va donner un tout petit peu de moelleux, mais sans apporter excessivement de gras. Éventuellement, je mélange ça avec la ricotta et aussi d'autres… Par exemple, quelques châtaignes, etc. Et ça fait que ce n'est pas très très lourd. Et ça donne quand même beaucoup de goût. Ah bah super. J'essaie, tiens. Ça, ça me fait carrément envie. Une autre idée pour… Ah, Birgitte ? Alors, c'est assez osé, mais c'est intéressant. Moi, j'ai déjà mis de l'andouille de Guémené dans une farce avec des maris. De l'andouille de Guémené. D'accord. Ah oui. Voilà, et c'est pareil, c'est assez puissant, c'est intéressant. Ça parfume. C'est osé. C'est particulier. C'est osé, oui, effectivement. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est juste une idée. On est là pour oser aussi de temps en temps. Voilà, exactement. Françoise ? Moi, pour rester dans le végétarien, pour les gens qui n'aiment pas les farces à la viande, je propose souvent une farce avec des échalotes, de l'ail, des champignons et des marons. Donc, ça donne beaucoup de goût. On peut mettre des épices, des épices de Noël, les quatre épices. Et je trouve que c'est très chouette. Voilà, ça beaucoup. C'est vrai que c'est pas mal et il faut penser aussi à ceux qui ne mangent pas de viande ou qui essaient de réduire leur quantité consommée. Aussi. On a aussi, là, j'y repense parce qu'on avait fait un live l'an dernier, on mettait en avant une pintade qui était farcie avec des épices, avec de la semoule et des fruits secs. Et franchement, c'était très, très bon. C'est très simple à faire. La semoule s'est préparée en deux minutes avec des fruits secs qui étaient coupés en morceaux. Hop, on farcissait notre pintade. On peut le faire avec la dinde aussi. Et ça donnait une farce qui était parfumée. C'était fabuleux. Et ça, en plus, les enfants aiment bien parce que le côté semoule, forcément, ça passe bien. Je vous propose qu'on passe au dernier thème, pardon, qui est le menu, cette fois vraiment original. Là, vous voulez vraiment faire quelque chose où tout le monde va s'en rappeler pendant des années. Qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment super original ? Birgit, toi, tradis ou vraiment ? Toi, déjà, avec l'approche thématique couleur, bon, ça, c'est déjà quelque chose, c'est quand même un parti pris assez fort. Tu as d'autres idées comme ça ? J'en ai plein. J'ai fait, il y a deux ans, neuf recettes de choux différents. Donc, j'ai cru et cuit parce que je voulais faire un Noël très chou, mais des choux, les légumes, pas les petits choux. Et dedans, il y avait quand même, il y avait au moins des recettes qu'ils aimaient. J'ai fait découvrir le chou de Bruxelles cru, cuit, enfin, toutes sortes de choses. Ça, c'est du parti pris. Et ça va, les invités ne sont pas partis en courant ? Non, non, ils reviendront avec plaisir le jour où je referai Noël. On était 27 et tout le monde a eu à goûter des choux et a trouvé ça très drôle. D'accord. Mais ils m'attendent au tournant pour ça, en général. Il faut que j'assure. Tu as tellement d'attentes maintenant qu'à chaque fois, tu es obligé de faire original. Exactement, je ne peux plus faire traditionnel. C'est toi qui t'es mis la pression. Exactement. Dorian ? La seule fois où j'ai demandé à mes enfants ce qu'ils voulaient pour Noël, ils m'ont répondu des coquillettes au jambon. Donc, on a essayé de faire les meilleures coquillettes au jambon du monde. Voilà. Pourquoi pas ? Mais si je devais faire plus original, je pense que je ferais tout cru. D'accord. C'est vrai qu'après tout, Noël, c'est surtout le moment des enfants. Donc, si on peut leur faire vraiment plaisir, c'est une bonne idée ça. Et puis en même temps, c'est beau les coquillettes au jambon. On va prendre une dernière question. Alors déjà, on a eu une petite précision d'une certaine esterelle que certains d'entre vous connaissent certainement, voire beaucoup, qui nous disait, et elle a mille fois raison, pour la farce, ne pas oublier le petit suisse, qui permet d'avoir une farce moelleuse. Et c'est vrai que ça, ça marche très, très bien. Donc, merci esterelle et à bientôt, parce qu'on va se revoir bientôt. On a une question de Cécile89 qui nous dit qu'elle a des amis végétariens qui viennent dîner à la maison pour Noël. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Alors, on a déjà eu quelques petites idées sur le végétarisme. Qui peut nous donner des idées de plats ou de desserts, enfin, des desserts, non, mais de plats végétariens. Alors, Pascal. Oui, en fait, les végétariens, ce qui passe très bien, c'est les tourtes. Donc, avec la pâte en dessous, la pâte au-dessus, avec marron, quelque chose de végétal pour que ça ne soit pas trop pouf-pouf. Voilà, une bonne tourte avec une bonne salade, plein d'herbes, des petites choses qui croustillent, donc des fruits secs, ça passe très bien. Ah, c'est pas mal, ça. Il y a ce qu'on appelle la fameuse tourte végétarienne de Coralie, sans marmiton, d'ailleurs, qui marche très bien pour ça. Et surtout, tout le monde connaît un peu l'astuce maintenant, mais la salade d'herbes, plutôt d'avoir une salade verte toute base, faire une salade où il y a une base de salade, mais surtout beaucoup, beaucoup d'herbes fraîches, hachées, qu'on va mélanger pour donner du goût. J'ai testé avec des enfants qui n'aimaient pas la salade. La salade d'herbes, bizarrement, ça passe très bien. C'est une bonne idée. Qui d'autre pour une réponse ? Françoise ? J'ai proposé récemment une recette de risotto, avec du potimarron et des champignons. C'était à la fois une recette végétarienne et une recette pas chère. Je m'étais tenue à faire un menu à moins de 8 euros par personne, entrée, plat, dessert. Donc, le plat principal, c'était le risotto, qui convient tout à fait aux végétariens. D'accord. On va conclure et puis vous proposer de nous rejoindre la semaine prochaine. Déjà, merci à tous parce que moi, j'ai appris plein de choses. Maintenant, je n'ai plus qu'à rentrer à la maison et être à la hauteur de toutes ces bonnes idées dont je ne sais pas lesquelles je vais sélectionner. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on va se retrouver autour d'un thème qui est aussi axé sur Noël, qui est cadeau culinaire, bonne ou mauvaise idée. N'hésitez pas à rejoindre la page Google+, Marmiton. N'hésitez pas à partager cette vidéo quand elle sera en ligne, à partager la page Marmiton et à en parler autour de vous, histoire qu'on regroupe de plus en plus de monde et qu'on soit de plus en plus nombreux à poser des questions et à discuter autour de thèmes qu'on aime et proposer, vous aussi, vos thèmes. Merci à tous les six d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour un prochain Marmiton ramène sa fraise. Bonne soirée et à la semaine prochaine.